Tu veux qu'on fasse un plan comme ça ? Viens on va faire l'introduction. On fait l'introduction, vous nous massez ? Oh oui ! Oulala ! Mais je vais pas arriver à faire mon intro ! Oh my god ! Est-ce qu'on va faire une partie ? Non ! Bonjour à tous ! Et bienvenue dans ce premier courrier du coeur, allez-vous mourir seul ! Numéro 1 ! Ohlala ! Il y a beaucoup de talent ! Donc, ça va être impossible ! Bonjour Lucie ! Bonjour Camille ! Ça va ? Ça va très bien ! Et bien moi aussi ! Super ! Premier courrier du coeur dans lequel j'ai été invitée parce que je t'aime et aussi parce que tu as lancé ta chaîne YouTube il y a peu donc c'est l'occasion d'en faire une promotion exagérée ! Je ne saurais que trop vous conseiller la chaîne de Lucie ! Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Féminisme ? Féminisme ? Misanderie ? Misanderie beaucoup ! Véganisme puis des vlogs ! Puis la vie ! La liberté ! Ah c'est beau ! Beaucoup la liberté ! Ce sont des sujets qui me parlent ! Voilà ! Donc si vous aussi n'hésitez pas à vous abonner je vous mets le lien ! Nous nous engageons dans ce courrier du coeur avec une promesse ! C'est de régler pour toujours vos soucis amoureux ! Que vous vous en repartiez divertis et sereins ! Et nous intervenons dans ce courrier du coeur en qualité d'amoureuse de l'amour ! Puisque nous avons toutes les deux ! Vénus en scorpion ouais ! C'est marrant que tu... Donc tu en fais une promo... Enfin quelque part on a la qualité de répondre à ce courrier du coeur parce qu'on a Vénus en scorpion ! Mais alors que la plupart des astrologues estiment que c'est la pire position pour la planète de l'amour ! C'est vrai ? Mais pourquoi ? Mais ils ont tort ! On fonce ! On prend des risques ! On est passionnés ! On veut la passionne ! On veut la... On casse les couilles aussi quand même ! Et surtout... Mais on réussit notre vie ! Voilà ! L'attestation la plus flagrante de notre légitimité est que deux hommes sont en train de nous masser ! Si vous voulez en arriver là un jour ! Mais avant ! Je suis désolée ! C'est le capitalisme ! Un petit message de notre sponsor ! Déjà Lilo c'est les best ! Désolée ! C'est les best ! Lilo c'est une marque de sextoys de luxe ! C'est les sextoys les plus qualis ! C'est les plus jolis design ! C'est les plus jolis packaging ! Comment vous dire ? C'est les suédois ! On peut pas vous dire bien ! Merci à Lilo d'être partenaire de cette vidéo ! Ils m'ont envoyé mon nouveau sextoy préféré ! Non mais je veux pas parler de ma vie privée et tout ! Mais euh... Mais laissez-moi vous dire que des sextoys... J'en ai testé plusieurs hein ! Par bonheur c'est mon travail ! This, my friend, is the Ida Wave ! Un sextoy qui procure une double stimulation ! Alors attention ma main a dormi mais les vagins ! Grâce à cette partie qui s'insère ! Et cette partie qui reste à l'extérieur et qui vibre sa mère ! La partie qui s'insère elle tourne comme ça ! Je vous en dis pas plus ! Il se connecte en bluetooth au téléphone même si vous êtes pas doués ! Moi j'ai réussi à le faire en une minute ! Ça a remonté mon estime de moi-même ! Et donc avec l'app tu peux contrôler l'intensité de la vibration, le mode de vibration ! Tu vois il y a plusieurs... comment dire ? Plusieurs rythmiques ! Des trucs qui font un peu plus... Et des trucs qui font un peu plus... Je mime si bien le sextoy ! Vous voyez ça se voit que c'est mon métier ou pas ? Et je pensais que ça allait être pas pratique de contrôler avec le téléphone ! Et en fait euh... Si si ! Ouais c'est pratique quoi ! Ça se passe sur l'application Lilo, elle est très bien faite ! Si le concept d'un vibromasseur à double stimulation vous parle ! Sachez que vous pouvez utiliser le code IDAKAMI qui est valable du 31 juillet au 31 août ! Pour l'achat d'un IDAWAVE vous recevrez un flacon d'hydratant personnel ! C'est du lubin ! Voilà en plus il est parfait pour faire ma blague préférée ! Je te rappelle ! Ne mourrez pas seul ! Enjoy ! Maintenant on répond à vos questions ! We are back in the garden of love ! Ah j'ai pas dit aussi mais je peux répondre à vos questions amoureuses ! Car il y a un coeur sur mon téléphone et vous avez envoyé vos questions sur Instagram donc tout concorde ! Ouais moi j'ai des coeurs en tatouage donc euh... Ah ouais moi aussi j'ai un coeur en tatouage ! Si ça c'est pas un signe ! Ah et aussi euh... On a jamais montré notre tatouage commun ! Ah ouais ! Tatouage d'amitié ! Une fraise bleue et une fraise rouge ! Fruit symbole de l'amour d'ailleurs je crois ! Euh non c'était de la confiance en soi mais c'est lié ! C'est lié ! Les hommes hétérosexuels qui nous entourent ! Hétérosexuels ? Absolument ! Pas totalement ! Ah ! Des révélations ! Vous voulez un petit signal pour quand vous voulez intervenir un petit cri de guerre ? Ouais ! Si à un moment donné on donne un conseil qui vous paraît abusé vous pouvez faire Wow 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 ! Ouais voilà ! Par exemple ! Si vous pensez que vous avez quelque chose à ajouter qui mérite quoi ! Mais bon ! J'ai rien dans ces gens à dire ! Malheureusement on peut pas... Ah ! Tu vois comme quoi certains hommes ont du discernement ! Le pire éclairage de Youtube mais... Tu pourras nous faire quelque chose parce que c'est vrai que... Ecoute j'essaierai ! Tentative d'étalonnage ! C'est mieux ? On sait pas ! T'es prête ? Oui ! On va régler la terre entière là ! Alors on leur répond quand même à des potes hein ! On est cash hein ! Ouais 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 ! En disant ce que moi je ferais ! Après les gens font ou font pas ! Ouais ouais t'as raison ! Moi je ferais comme ça ! Après si vous avez envie de me ressembler vous faites ! Si vous n'avez vraiment pas du tout envie de me ressembler bah vous faites pas pareil ! Vous faites l'inverse ! Ouais ! On va accepter une rupture où l'homme s'est justifié en me disant que nous n'étions plus sur les mêmes taux vibratoires ! Yes ! Ça c'est vraiment une question pour toi docteur Lulu ! Et j'imagine que le mec pense qu'il a un taux plus élevé ! Bah ça m'étonnerait pas ! Ça ne matchait plus amoureusement pour lui ! Nous avions une sensibilité commune à ces choses là ! Cette décision vient bousculer mon estime de moi d'autant plus que je me retrouvais dans sa sensibilité ! Déjà c'est pas sympa de dire ça à quelqu'un ! Non c'est pas sympa ! Moi si on me dit un truc comme ça c'est pas que j'accepte la rupture c'est que je me casse à l'autre bout de la planète ! Tu vois je vais jamais rester avec quelqu'un qui estime qu'il a un taux vibratoire Plus élevé que le mien ça m'étonnerait ! Une qualité d'être supérieure à moi tu vois ! J'avoue ! Là c'est encore un truc d'estime de soi ! Oui bah ça bouscule son estime d'elle mais... Faut pas ! Taux vibratoire c'est un truc de spiritualité ! Est-ce que t'as la chance, te souris, l'amour, tu es empli d'amour... Je sais pas genre, Jésus taux vibratoire haut, Pierre taux vibratoire bas par exemple ! Pour vous donner une échelle ! On schématise ! Donc il estime qu'il a un taux vibratoire supérieur Donc ça veut dire qu'il est plus proche de la vibration de l'amour Parce que c'est ça le summum de nanana ! Oh putain elle est forte ! Sauf que est-ce être dans l'amour que de dire à quelqu'un qu'il a un bas taux vibratoire ? Ce n'est pas gentil ! Ce n'est pas très gentil ! Tu vois ! Elle finit par ça bouscule mon estime de moi-même En fait sa question c'est comment garder une bonne estime de moi-même malgré ça quoi ! Ecoute ton taux vibratoire est super ! Voilà ! Ne change rien ! Ne te remets surtout pas en question ! En fait aussi c'est normal qu'une rupture tout simplement bouscule ton estime de toi ! C'est toujours le cas ! Donc que faire pour ça ? Comment rebooster son estime de soi à ce point là ? En faisant des trucs dont on est fier ! Et après ça ça va être personnel ! Mais il faut faire des trucs dont on est fier ! Qui nous rendent fiers de les faire ! Moi ce que je fais à chaque fois c'est que je me dis Tiens je vais faire un truc que je n'aurais pas fait si je ne m'étais pas fait larguer ! Et donc finalement cette rupture me donne l'occasion de faire un truc ! Et donc du coup après je ne peux plus très clairement regretter la rupture ! Je me dis putain s'il ne m'avait pas quitté j'aurais pas fait ça ! T'as un exemple concret ? Bah partir en voyage par exemple ! Par exemple mais ça c'est pas ce que moi j'aime ! Et du coup tu vois des trucs de fou que tu n'aurais pas fait ! Stratégie de fuite donc ! Non mais stratégie de... Il va t'arriver des trucs de fou et tu ne pourras pas te dire que tu regrettes la rupture ! Parce que du coup tu auras fait un truc de fou grâce à cause de la rupture ! En tout cas nous nous t'envoyons beaucoup d'amour ! Regarde ! Et avec ça ton taux vibratoire va décoller ! Va remonter dans le cosmos ma vieille ! Pourquoi je n'arrive pas à trouver un plan cul sans qu'il se transforme en plan coeur ? Ah bah moi je sais pas ! J'arrive pas trop à séparer le sexe de l'amour ! J'ai le même problème ! Je ne suis pas sûre que ce soit pour certaines personnes possible en fait ! Qui nous a fait croire que les plans cul étaient possibles chimiquement ? Et que c'était possible ? Qui nous a fait croire que ça existait ? Le patron de Tinder ! Les hommes ! Il y a eu une période de ma vie où je suis arrivée à détacher les plans cul des plans coeur En couchant avec des mecs stupides ! Et bah ça marchait je ne m'attachais pas ! Par contre je les prenais très beau du coup pour compenser ! Non mais il y a aussi que voilà on a voulu séparer plan cul et plan coeur Qu'en réalité c'est peut-être pas possible et en fait c'est peut-être normal et sain de développer de l'attachement pour les gens avec qui on couche tu vois ! La seule chose qui fonctionne et c'est ce qu'ils font au Brésil par exemple c'est d'en voir plusieurs en même temps ! Ouais voilà pas mettre tous ces oeufs dans le même panier ça c'est hyper efficace ! Si tu vois 4-5 plans cul en même temps il y a moins de chances que tu t'attaches rapidement à l'un d'entre eux ! Si vraiment c'est ce que tu veux ! Si vraiment cette dame veut des plans cul sans s'attacher la seule solution c'est la multiplication des sources sexuelles ! La multiplication des pénis ! Ouais ! C'est comme la multiplication des pains mais moins catholique ! Allez ! J'ai 22 ans ! Ah oui on a pas dit aussi on est extrêmement vieille ce qui nous confère une sagesse immense quoi ! On a 33 ans c'est quand même... Tu peux vous dire qu'on a roulé notre boss ! Ouais bah oui ! J'ai 22 ans et c'est ma première fois dans le milieu de l'amour ! Bienvenue ! T'as pas fini d'en chier ! On est ensemble depuis 6 mois avec ma copine et tout est parfait, naturel, pas de dispute ! Du coup je flippe de la renaissance ! Mais tu fais chier ! Putain j'ai pas de problème quoi ! C'est parfait ! Mais si un jour vous devez vous séparer, tu y survivras ! Moi j'avais très peur dans mon premier couple de la rupture, le deuxième aussi, le troisième aussi j'avais très peur de la rupture et je me disais Ah non mais cette fois c'est le bon parce que je supporterais pas une rupture de plus ! Bon après elles ont continué à s'accumuler, j'ai fait bon manifestement je survis ! Finalement ! Bon bah tu vois on croit que c'est horrible de souffrir amoureusement et c'est vrai que c'est horrible mais en fait on est tous passé par là ! Mais comme t'as dit le plus important c'est la peur qui crée le problème en général ! On est pas habitué à ce que ces choses se passent bien, peut-être qu'elle a pas eu de modèle de couple qui se passe bien et tout ! Souvent on est pas habitué quand tout se passe bien on se dit non mais y'a un truc qui cloche ça va merder là ! Mais de manière générale dans la vie, surtout les français je pense ! On a tendance à se dire... Ouais grave ça va merder, c'est pas normal d'être heureux et que tout se passe bien ! Bah peut-être il faut se chercher des modèles de couple longue durée qui se disputent pas chez qui tout va bien ! Et puis aussi dire que en vrai c'est pas la durée qui fait la qualité d'un couple non plus tu vois ! Si vous passez 6 mois où tout est parfait et naturel et qu'à un moment ça merde ! Déjà ça te prie ! Ce qui est pris n'est plus à prendre ! Parce que surtout tu es forte ! S'il y a redescente et bien tu survivras à cette redescente ! Ça fait 4 ans que je n'arrive pas à décoller d'une relation nulle avec un mec qui n'est jamais là ! C'est la fin de la question ! On n'a pas assez d'éléments ! On revient au truc qui estime de soi quoi ! Est-ce que ça t'est arrivé déjà de te retrouver dans une situation de couple un peu merdique et de pas arriver à... Non ! Moi si le mec il est pas à 2000% je le fais chier jusqu'à ce qu'il devienne à 2000% ou qu'il me quitte ! C'est vrai ! Et comment ça ? J'accepterais jamais qu'il soit pas là, qu'il soit sur une relation nulle en fait ! Ouais ! Non ! J'accepterais pas mais c'est là c'est une question d'estime de soi ! De standards ouais ! De standards ! D'estime de soi qui te permet de dire en fait j'ai des standards et aussi de capacité pour communiquer tes standards ! On sait pas le tout d'avoir des standards mais parfois on sait pas comment les dire sans avoir l'air d'une connasse ! Toi c'est pas un truc qui te fait peur d'avoir l'air d'une connasse j'ai l'impression ! Non c'est pas un truc qui me fait peur ! Ça me ferait pas ! Ce qui me fait peur c'est qu'on me traite mal dans une relation par dessus la jambe ! C'est ça qui me fait peur ! Ah putain ! Elle est forte ! Il y a plein de gens qui ont du temps et t'es super ! Tu trouveras quelqu'un qui aura envie de te consacrer beaucoup de temps et de faire en sorte de te donner une relation pas nulle mais l'inverse de nulle ! Génial ! Ouais ! Mon ex me manque ! Ça va faire deux ans mais ça reste là ! J'ai eu d'autres relations et tout mais elle me manque ! Ah putain ! Moi ça m'est jamais arrivé de l'enguire quelqu'un aussi longtemps ! Ah ! Il y a eu quelqu'un vraiment c'était dur ! Ce qui moi m'empêchait de passer à autre chose c'était que je savais que j'avais fait de la merde ! Et que cette personne était super ! Et je pense que c'était ça qui me maintenait ! C'était la culpabilité quoi ! Les regrets ! Je sais pas comment j'ai fait ! Pendant longtemps j'ai même pas eu du tout de trop de relation avec personne parce que j'étais trop mat quoi ! Je sais pas un jour ça revient ! Moi ça m'est arrivé aussi de mettre plus de deux ans à me remettre de quelqu'un et c'est parce que j'avais la croyance que je trouverais pas aussi bien ! Je me disais ah putain ce mec il était génial ! Il y avait des trucs trop super entre nous ! C'est impossible que je retrouve ! C'est faux ! Statistiquement le nombre de milliards d'hommes sur cette terre ! Je pense que c'est ça très souvent ! Oui t'es dans la comparaison ! Surtout si tu continues ! Parfois les gens te conseillent justement de pécho d'autres gens pour te changer d'idée ! Mais ça peut être bien pire ! Parce que t'es là ! Ah mais pas comme ça ! T'es visée mieux ! Absolument ! Ouais 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 ! Moi c'était terrible justement les rares fois où après je voyais d'autres mecs je me dis ah c'est nul en comparaison ! Ça me rendait encore plus triste que de voir personne ! Mais il faut continuer à y croire jusqu'à ce qu'on trouve une pépite ! On se dise ouais ! Eh peut-être que cette personne elle est aussi bien ! Et non ! En fait elle est mieux ! Ha ha ! Parce que sinon ! Si c'était si bien avec l'autre on serait encore ensemble ! C'est vrai ! Et c'est vrai ça aussi ! Faut pas le... Tu sais ! Tu languis un truc qui a pas marché là ! Ouais ! Donc euh... Tu vas trouver mieux ! Quelqu'un qui voudra rester avec toi ! C'est sûr ! Et qui sera aussi génial ! Parce que t'es super ! C'est sûr que t'es super ! Mais oui tu regardes mes vidéos ! Et les miennes bientôt ! Oui ! Peut-être faut moins penser à l'amour aussi globalement ! C'est un peu ironique de faire un courrier du coeur pour dire ça mais euh... Mais euh... Ouais ! Il y a d'autres choses aussi dans la vie ! Voilà ! Jouer à tous ! Et bon courage ! Quoi par exemple ? Bah... Le travail ! Le travail c'est génial ! Les hobbies ! Les amis ! Le sport ! Les amis ! Il y a d'autres sources d'amour aussi ! Faut pas l'oublier ! L'amour dure-t-il vraiment 3 ans ? Moi j'ai une réponse ! La passion éventuellement ! Si c'est ça ! Dure 3 ans ! Ca peut être même moi hein ! Mais la passion n'est pas l'amour ! En fait je pense que la plupart des gens vivent la passion ! Tu sais ! Les papillons dans les ventres ! Les papillons dans les ventres ! Le fait d'idéaliser l'autre un peu nanani nanana ! Et quand c'est fini au bout de 3 ans parce qu'ils se sont trouvés... Et ben... On voit l'autre enfin comme il est ! Souvent ça prend 3 ans ! Parce que les gens au début ils se vivent pas non plus... Ils se vivent pas ensemble tu vois ! Et ben ensuite en gros ils se quittent et puis ils trouvent quelqu'un d'autre avec qui... Ils vont revivre la passion ! Ils vont revivre l'infatuation ! Sauf qu'en fait c'est passé à l'amour ! Je pense que très peu de gens savent ce que c'est l'amour en fait ! L'amour c'est d'aimer quelqu'un vraiment pour ce qu'il est ! Et ça... C'est très différent de la passion ! Et ça vient avec le temps justement ! Ouais ! C'est vraiment... C'est même au bord de la folie ! De prendre la décision de se mettre en couple avec quelqu'un dans la période d'infatuation là ! C'est quoi le... Comment c'est l'essai en français ? Euh... Ouais ! Les papillons dans les ventres quoi ! Parce que t'es plus du tout rationnelle ! Ouais ! J'ai lu la salope éthique là donc c'est un livre qui parle de polyamour ! Elle conseille quand t'es déjà en couple ou même en plusieurs couples ! Quand tu rencontres une nouvelle personne ! Que tu rajoutes à ton polyamour ! De pas prendre de décisions du style habiter avec la personne ! Faire un enfant avec la nouvelle personne etc... Enfin bref ! Avant 3 ans justement ! Ah ! Avant 3 ans ! Tu vois ! Mais j'avoue ! Parce que c'est là au bout de 3 ans limite que... On voit si c'est un vrai amour ! Et un vrai amour c'est quelque chose mais... Qui a rien à voir ! C'est un espèce de partenariat ! C'est très profond ! Ça se fait dans le temps aussi ! Ça se construit grâce aux souvenirs communs ! Aux expériences communes ! Nan 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 nan... Et bon bah voilà ! Je pense que la plupart des gens ce qu'ils appellent amour ! C'est pas de l'amour ! Ouais ! Si tu penses que c'est court ! Donc bon bah là il y a tout à revoir ! Toutes les bases à revoir ! C'est le premier numéro c'est pas le dernier ! Je vais te dire on a du taf ! Faut vraiment prendre le temps de connaître les gens ! C'est important ! Mais aussi faut se dire que... Faut que les gens aient le temps de vous connaître aussi ! Moi maintenant ça me séduit plus moins les gens qui s'emballent ! Parce que je suis là mon gars tu sais pas ce qui t'attend ! Donc fais pas trop le malin ! Moi aussi ça me fait peur les gens qui sont très amoureux très vite de moi ! Parce que je me dis aussi mais... Love bombing ! Tu sais pas... Tu me connais pas ! Donc ça se trouve quand tu vas enfin me connaître pour de vrai ! Tu seras peut-être plus amoureux ! Puisque là t'es amoureux de quoi ? On s'est vus... Quelques jours ! L'amour commence ! Au bout de 3 ans ! C'est ça la réponse à la question ! Ah magnifique ! Putain ! On est forte ! Mettez un pouce à cette vidéo ! S'il vous plaît ! C'est gratuit ! Et c'est la conclusion de ce courrier du coeur ! Les garçons vous étiez d'accord avec tout alors ? Ils ne sont pas intervenus ! Ils sont toujours d'accord avec nous ! C'est pour ça qu'on les aime ! Si vous, vous avez d'autres conseils à donner aux personnes qui nous ont écrite aujourd'hui, allez-y en commentaire ! C'est fait pour ça ! Si vous avez envie de participer au courrier du coeur, suivez-moi sur Instagram et regardez mes stories chaque jour ! Puisque je mettrai une nouvelle boîte à questions très bientôt ! Lucie, on peut également te suivre sur Instagram ! Oui ! Extra Lucie ! On vous fait des gros bisous ! C'est la fin de cette vidéo ! N'oubliez pas le code promo si vous voulez vous aussi vous toucher avec les jolis sexails de Lilo ! Prenez soin de vous ! Je vous embrasse ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Ciao !